Yo, c'est Thibaut de Chipouser, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer à quoi sert une carte son. Tu es peut-être un producteur débutant ou simplement un artiste qui a envie d'acheter une carte son pour enregistrer sa guitare ou enregistrer quelque chose avec un micro. Et donc après quelques recherches, tu es peut-être tombé sur la solution qui est la carte son pour pouvoir brancher toutes tes entrées et toutes tes sorties. Mais tu ne sais pas tellement à quoi ça sert et comment tu vas pouvoir t'en servir dans ton workflow. Donc je vais me baser sur quelques modèles qui sont vraiment très répandus dans la MAO, dans la production en général et dans l'enregistrement. Il existe ce qu'on appelle des cartes son internes qui vont être dans ton ordinateur ou alors dans ton contrôleur USB si jamais tu as par exemple des platines de DJ ou quoi que ce soit d'autre. Et il existe ce qu'on appelle des cartes son externes comme celles que j'ai ici qui vont être vraiment utiles pour gérer toutes tes entrées et toutes tes sorties audio. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une carte son ? Donc ça va être un moitié qui va servir de liaison entre toutes tes sources sonores, c'est-à-dire entre ta guitare et tes enceintes, entre ton piano électrique par exemple et ton casque ou encore entre un micro et ton ordinateur. Ça va être vraiment un incontournable si tu veux enregistrer ta voix dans ton ordinateur pour avoir une qualité qui est maximale. Donc on peut appeler ça aussi un CAN, c'est-à-dire un convertisseur analogique vers numérique ou alors CNA qui va être l'inverse, un convertisseur numérique vers analogique. Donc ce qui est analogique, ça va être ta voix par exemple ou alors ta guitare. Ce qui va être numérique, forcément, c'est tout ce que tu vas pouvoir retrouver sur ton ordinateur. Donc moi j'utilise très très rarement ces termes-là, je pense pas que tu m'entendras dire les mêmes termes dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est des termes qu'il faut vraiment apprendre pour comprendre à quoi sert une carte son. Donc sur une carte son classique, il va y avoir plusieurs éléments que je vais t'expliquer. Il va y avoir tout d'abord les entrées, c'est-à-dire toutes les sources sonores qui vont être externes à ton ordinateur. Donc ça peut être, comme je te disais, une guitare, ça peut être ta voix, ça peut également être aussi un téléphone par exemple. Je sais qu'une fois, moi j'avais branché mon téléphone à ma carte son, pour pouvoir sampler des choses qui étaient sur YouTube. Même si maintenant il y a des outils qui sont bien plus simples pour faire ça. Et donc les sorties, ça va être toutes les sorties sonores, c'est-à-dire ça va être tes enceintes, ça va être ton casque. Et ça va être tous les outils qui vont pouvoir transformer ces sources sonores. Ensuite, sur la carte son, tu as le master ou alors le main mix. Ça va être le volume global de toutes tes sources sonores qui vont sortir. Tu vas avoir également le volume du casque, qui va être là, tout simplement, le volume de casque que tu auras branché sur ta carte son. Tu vas avoir les volumes pour d'autres entrées et d'autres sorties. C'est-à-dire que si tu as des volumes pour les entrées, tu vas pouvoir régler le volume qui va entrer dans ton ordinateur, ou en tout cas qui va rentrer dans ta carte son pour aller après dans ton ordinateur ou dans tes enceintes, ou même ton casque d'ailleurs. Et pour les sorties, ça va être le même concept, c'est-à-dire que ça va être le volume que tu vas vouloir qui sorte. Et ensuite, en général, ce que tu vas avoir sur ta carte son, ça va être une entrée USB. Et ça va être tout simplement la connectique que tu vas brancher à ton ordinateur pour pouvoir enregistrer toutes tes sources sonores et pour pouvoir faire sortir du son dans tes enceintes, ou dans ton casque, ou n'importe quel autre outil qui va pouvoir transformer ce son. Donc voilà tous les éléments que tu vas retrouver en général dans une carte son. Et je vais te faire une petite liste de tout ce que tu vas pouvoir y brancher. Tu vas pouvoir y brancher un micro, une guitare, des enceintes, comme des enceintes de monitoring que j'ai juste derrière moi, un casque, un téléphone, un ordinateur, un synthétiseur, et plein d'autres sources sonores qui vont être en entrée et en sortie. Donc selon les connectiques que tu vas avoir, c'est-à-dire du jack 6.5, du jack 3.5, ou alors du midi, ou alors du RCA, tu vas pouvoir y brancher à peu près n'importe quoi qui fait du son ou qui sort du son. Donc ensuite, tu vas avoir des cartes son qui sont encore plus complètes, qui vont embarquer des pré-amplis par exemple, ou alors des compresseurs, ou tout autre effet qui vont agir directement sur le son. Donc si tu cherches une carte son, renseigne-toi bien avant de l'acheter pour voir quels effets t'intéressent dessus. Donc si tu commences la production, moi je te conseille de prendre une vraiment très très basique. Je vais t'en mettre quelques-unes en description que tu pourras aller voir. Sinon, tu n'auras aucune utilité avec toutes les fonctionnalités de cette carte. Un très bon exemple à ne pas reproduire, et bah c'est le mien. J'ai cette carte son qui est la Xenix 502 Q502 USB. Et c'est une carte son qu'on m'avait conseillée, mais malheureusement je ne l'utilise qu'à 20% de ses capacités, vu qu'il n'y a que mes enceintes et mon casque qui sont branchés dessus avec mon ordi évidemment. Donc renseigne-toi bien au début pour savoir quelles entrées et quelles sorties tu vas y brancher, et pour voir aussi quels effets tu vas vouloir avoir dedans. Comme ça, tu ne feras pas la même erreur que moi. Donc il y a une question qui revient assez souvent, c'est quand est-ce que j'ai besoin d'une carte son ? Et bah tu auras besoin d'une carte son dans plusieurs cas. Dis-moi d'abord en commentaire si tu es plutôt un musicien, ou si tu es plutôt un producteur, ou tu es vraiment à fond sur un dos. Si jamais tu es producteur, déjà tu peux t'abonner à la chaîne, parce qu'il y a un max de contenu pour apprendre Ableton Live, les musiques chill et la MAO en général. Donc déjà tu vas avoir besoin d'une carte son pour enregistrer des sources externes, c'est-à-dire enregistrer ta voix, enregistrer aussi un synthétiseur, parce qu'en général quand tu veux faire des enregistrements de qualité, il va te falloir directement passer par une carte son. Pour les producteurs comme moi qui ne produisent qu'avec leurs enceintes et avec leur casque, je conseille d'acheter une carte son assez rapidement pour pouvoir switcher entre les deux et pouvoir avoir une qualité qui va être aussi assez fidèle par rapport à ce que tu vas produire. Mais au début franchement, tu n'as pas besoin de carte son. Moi j'ai débuté juste avec un casque branché à un ordinateur et ça faisait carrément le taf. Pourquoi je te dis que tu n'as pas forcément besoin de carte son au début ? C'est parce qu'au fait, au début, tu vas plutôt te concentrer sur tout ce qui va être un petit peu la théorie musicale, tout ce qui va être vraiment des choses qui sont assez basiques de la production. Et tu ne vas pas tellement penser au sound design, au mixage ou au mastering qui vont être des étapes où il va falloir que tu aies une écoute très précise et de très bonne qualité. Et de toute manière, je ne te conseille pas d'apprendre le sound design, le mixage et le mastering quand tu débutes. Donc quand tu vas sentir que tu commences à progresser en théorie musicale et en arrangement, etc. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va être intéressant d'avoir une carte son pour augmenter la qualité de tes productions. Et après, tu pourras avoir des enceintes de monitoring également et un casque qui va être de meilleure qualité pour augmenter la qualité de tes productions, mais vraiment en même temps que ta carte son. Après, forcément, plus tu vas évoluer, plus tu vas voir que c'est du matos qui coûte assez cher. Mais je t'assure qu'au fur et à mesure, on ne compte vraiment plus. Et c'est justement ça le souci. Donc voilà, tu devrais avoir toutes les informations possibles pour pouvoir choisir ta carte son et pour pouvoir savoir si, oui ou non, tu as besoin d'une carte son. Aussi, si tu as passé le pas et que tu as envie d'avoir une carte son, je t'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici pour pouvoir installer ta carte son. Donc si cette vidéo a pu t'aider à choisir, lâche-moi un bon gros like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir en apprendre encore plus sur l'AMAO, sur Ableton Live et sur les music chill en général. Si tu es débutant, je t'ai laissé un chill pack que tu peux télécharger juste dans la description qui va pouvoir t'aider à apprendre plus de choses si tu es débutant. Donc n'hésite pas à aller le télécharger. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501